Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, je vais faire ma petite vidéo de présentation. Je m'appelle Lindsay, j'ai 32 ans. Je suis secrétaire dans un hôpital en Belgique, puisque je suis belge. Alors, j'ai commencé le DP il y a à peu près 4 mois. Alors, en fait, c'est ma maman de cœur, qui a commencé le Diamond Venting et qui m'en avait parlé. Elle m'avait dit, je suis sûre que tu aimeras bien. Elle a commencé aux environs de janvier, février. Et il faudrait que tu testes, je suis sûre que tu aimeras bien ça. C'est quelque chose qui te conviendra bien, ça te fera du bien. Et je ne voulais pas, en fait, parce que je savais très bien que si j'accrochais à quelque chose, moi, je ne fais pas les choses à moitié. Donc, j'aime bien avoir un maximum, utiliser du bon matériel. Et donc, finalement, en passant chez Action, comme son anniversaire venait de passer, mais qu'on était en confinement et que je ne savais pas l'avoir, je lui ai pris un DP d'Action, donc, pour lui offrir quand ça serait possible. Et donc, finalement, je lui ai offert son DP d'Action, mais je m'en suis pris un aussi. Donc, je vous ai mis dans ma première vidéo. Alors, je me suis dit, bon, prends-en quelques-uns. Non, prends-en un pour commencer. Et si ça te plaît vraiment, tu pourras aller en rechercher un ou deux et voir où commander, comment faire. Et regarde d'autres chaînes YouTube pour te donner des petites astuces. Et donc, j'ai pris le DP d'Action que j'ai commencé presque tout de suite, donc, sans accessoires supplémentaires que ce qu'il y avait dans le kit. Et, comme bien entendu, j'ai accroché tout de suite. J'ai adoré ça. Ça m'a fait énormément de bien. C'est quelque chose qui m'apaise. Étant donné que j'ai énormément de contacts avec des patients par téléphone au travail, les patients ne sont pas toujours très sympathiques. Eh bien, quand je rentre du travail, ça me permet de décompresser, de passer à autre chose, de faire le break et de penser qu'à moi. Et donc, voilà. Et puis, en fait, j'ai regardé donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaînes. Comme je vous ai dit, j'ai commencé par la chaîne Je ne peux pas, j'ai Diamond Painting. Et puis, j'ai enchaîné sur Hélène et le Diamond Painting. Puis, nous avons eu Lucie d'Épée. Et puis, j'ai la ch'ti du Diamond Painting. J'en ai quand même assez bien. J'ai Darplilla et le Diamond Painting. J'ai même Zalé et ses loisirs. J'ai l'atelier créatif de Miss Lolo. Tout ça, c'est des chaînes YouTube de personnes qui font partie du groupe Diamond Painting, Évasion et Création. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, Lincey, vas-y, abonne-toi au groupe Facebook, ce que j'ai donc fait. Et je ne regrette pas du tout que des personnes bienveillantes, que des personnes avec des conseils, des mots d'encouragement. Si vous avez le moindre souci, ils répondent facilement et dans les minutes qui suivent à vos postes. Et sincèrement, tout ça m'a permis d'avoir énormément d'astuces pour le Diamond Painting. Comme comment vérifier les commandes qu'on reçoit par Internet, comment dérouler sa toile, comment casser les rivières, quels ustensiles utiliser principalement. Ah, il y a Tea Time Fix aussi comme chaîne YouTube. Alors, Tea Time Fix, c'est une personne aussi bienveillante que les autres. qui habitent en Angleterre. Et franchement, aucun regret sur ces personnes de les suivre, car elles sont vraiment top du top. Et j'apprends énormément avec elles. Il y a toujours des petites astuces. Et puis, forcément, suivre les chaînes YouTube, ça permet d'avoir des idées pour CDP. Et malheureusement, le compte en banque n'est pas toujours content. Mais, voilà, c'est des personnes adorables. Et franchement, c'est un vrai bonheur de regarder leurs vidéos. Je fais ça tout en faisant mon Diamond Painting. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment relaxant. Et ça apporte énormément de choses. J'espère que je pourrai vous apporter autant de choses via mes vidéos. J'espère que je pourrai répondre à des questions si vous vous en posez. N'hésitez pas, en tout cas, à me donner vos conseils, à poser des questions, à me dire ce que vous aimerez comme vidéo sur ma chaîne. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, enfin, voilà, malgré le confinement, moi, je continue à travailler, puisque je travaille dans un hôpital. Donc, et devoir répondre aux patients par téléphone afin de les conseiller, afin d'annuler malheureusement parfois leur consultation, car les médecins ne sont pas toujours disponibles, les infirmières non plus. Tout ça parce qu'elles vont aider les autres médecins dans les unités coronavirus. Et donc, je ne suis pas toujours disponible et prête à répondre dans les minutes qui suivent à vos commentaires, ni à vos questions. Mais dès que j'en aurai l'occasion, je vous répondrai sans souci avec ça, à tout ça. Et voilà, j'espère que vous passerez du bon temps sur ma chaîne, qu'on pourra faire des belles rencontres. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous souhaite de bons dépés et une bonne journée. Au revoir.